Musique Salut tout le monde donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Voilà ça va être une vidéo qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude En gros dans cette vidéo je vais un peu vous donner des conseils pour avoir des tenues stylées mais avec des basiques en gros Je vous avais demandé sur Instagram donc en story si ça vous plairait Vous étiez plus de 90% à me dire que oui Donc du coup je vais vous la filmer là ça va changer un petit peu des hauls etc En gros j'ai sélectionné quelques pièces de mon dressing qui sont assez basiques Ou des essentiels de cet été tout ça Et je vais vous donner 5 conseils pour avoir une tenue assez stylée mais avec ces basiques là Je sais pas si vous comprenez mais vous allez voir la vidéo de toute façon Donc pour chaque conseil il y a une tenue qui correspond Pour un peu vous donner un exemple Après bah vous pouvez le faire à votre manière Je trouvais que c'était une bonne idée parce qu'en fait les basiques généralement déjà c'est pas très cher Et en plus vous pouvez en trouver un petit peu partout Et voilà si vous avez vraiment une garde-robe avec pas mal de basiques Bah au final vous pouvez faire différents styles et différentes tenues en les associant etc Avec différentes choses Donc le premier conseil ça va paraître un peu bizarre mais c'est tout simplement de mettre des talons Personnellement je mets très très peu de talons Je passe ma vie en basket ou un peu en combat de boots Mais voilà du coup dernièrement j'ai remarqué que quand même Quand vous prenez une tenue hyper basique et que vous ajoutez des talons Bah ça a pas le même effet en fait Ça fait une tenue beaucoup plus comme ça vous aviez beaucoup plus travaillé votre tenue Beaucoup plus élégant, beaucoup plus féminin etc Voilà c'est une bonne idée Après des talons vous avez pas besoin d'en avoir 50 000 paires Vous achetez une paire de talons basiques Personnellement ce que j'ai mis dans la vidéo c'est cette paire de chez La Halo Chaussure Donc voilà vous en trouvez partout des chaussures un peu comme ça Et elle m'avait coûté 20 euros en solde je crois Et voilà vous pouvez la mettre avec plein de tenues Ça va donner un peu plus de dimension à votre tenue Et je sais pas je trouve que ça la rend moins ennuyante en fait Et donc pour cette tenue Donc tout d'abord il y a les chaussures que je viens de vous montrer de chez La Halo Qui étaient à 20 euros Ensuite je vous ai montré deux façons Donc la première c'est avec ce haut là Voilà qui est un haut que j'avais eu sur un site chinois Je crois que c'était TideBuy ou Yoins Mais voilà vous pouvez en trouver sur différents sites chinois Et c'est pas très cher et c'est de la bonne qualité Et donc il y a un petit nœud comme ça dans le dos Il y a des bretelles ajustables Et voilà sinon c'est un top noir assez basique Et en gros cette tenue là c'est peut-être un petit peu plus pour le soir Ou voilà si vous aimez bien porter des crop tops etc Et sinon je vous ai montré avec ce t-shirt là Qui est un t-shirt blanc et noir Voilà ce genre de tenue je trouve que c'est beau Comme c'est en monochrome un petit peu Genre un jean par exemple bleu ou noir Et puis le haut et les chaussures noir ou blanc Voilà je trouve ça super beau Ou nude même peut-être Voilà et donc du coup ce t-shirt là il vient de chez Mango Ça fait pas mal de temps que je l'aime Mais vous pouvez en trouver un petit peu partout des t-shirts blancs comme ça tout simple Pour le pantalon j'ai choisi celui-ci Qui vient de chez Pinky avec des trous un petit peu partout Et donc c'est un pantalon mom qui m'a coûté entre 20 et 30 euros Ensuite mon deuxième conseil c'est d'accessoiriser votre tenue Voilà vous pouvez prendre une pièce très simple Et l'accessoiriser de différentes façons Donc avec des ceintures, des chaînes Qu'on voit beaucoup en ce moment Des colliers, des boucles d'oreilles, des bracelets etc Selon comment vous allez accessoiriser Les chaussures que vous allez mettre etc Vous pouvez en fait donner à votre pièce Des styles différents Donc là c'est ce que j'ai voulu vous montrer Donc tout d'abord comme base J'ai pris cette robe que j'ai reçue aujourd'hui Et que j'aime déjà beaucoup Si vous suivez mes vidéos en ce moment Vous savez que j'adore les robes Voilà c'est une robe cache-cœur Toute noire donc très basique Et elle vient du site Talever Je vous mettrai le lien en barre d'infos Mais de toute façon je vous la remontrerai dans un haul Voilà du coup je trouve que cette robe est super belle Mais un petit peu trop basique Enfin si vous mettez juste ça Et des sandales ou je sais pas Je trouve que ça fait trop basique Du coup ensuite j'ai rajouté ce collier Donc c'est un collier tout simple Enfin avec plusieurs rangs Vous pouvez en trouver un petit peu partout Je crois que le mien il vient de chez H&M Ça fait pas mal de temps que je l'ai Et voilà ce genre de collier c'est pareil C'est un essentiel Et quand vous avez un beau décolleté comme ça Enfin assez grand décolleté Je trouve ça vraiment important de mettre des colliers Parce que ça va faire beaucoup plus beau en fait Et puis donc je vous ai montré une première tenue avec des baskets Donc j'ai mis mes Air Force One blanches et noires Du coup ça faisait une tenue un petit peu été Un petit peu streetwear je dirais Voilà c'est une tenue qui reste assez simple Dans la zone de confort Mais qui fait quand même son effet Genre qui fait habillé etc Ensuite j'ai corsé au fur et à mesure Enfin j'ai accentué le style un petit peu au fur et à mesure J'ai ajouté une ceinture C'est cette ceinture Qui vient de chez Pinky Avec des œillets comme ça C'est très à la mode depuis deux ans peut-être Un an et demi deux ans je dirais Et voilà c'est une ceinture noire avec des œillets comme ceci Et j'ai rajouté une chaîne dessus Voilà de base elle est pas avec la ceinture Mais voilà j'ai eu cette chaîne là sur un pantalon Qui vient de chez Shein Et je trouvais que ça donnait vraiment un style en fait À la ceinture et tout Pareil vous pouvez trouver des ceintures Où il y a déjà la chaîne dessus Sur Rassos etc J'essaierai de vous mettre des liens De tous les articles que j'ai derrière moi Ou des similaires si on peut pas les retrouver Voilà donc du coup checker là-bas en info Et donc voilà du coup j'ai rajouté la chaîne Je pense que tout le monde ne va pas aimer C'est pour ça que je vous ai montré la tenue avec Et sans la chaîne Bah moi j'aime beaucoup Je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose à la robe Sans faire trop Étant donné que la robe est très simple Et ça marque votre taille etc Donc j'aime beaucoup Et puis finalement J'ai enlevé les baskets Pour mettre plutôt des boots Un petit peu dans le style combat boots Donc les combat boots C'est des boots assez plates Assez épaisse etc Bon les miennes restent assez fines Voilà là du coup la tenue Ça va faire beaucoup plus rock Un petit peu Pas rock mais genre grunge On va dire Et j'aime beaucoup beaucoup ce style Et voilà Du coup je voulais vous montrer un petit peu Que avec une seule robe Qui est hyper basique Selon les chaussures Ou les accessoires que vous allez mettre Et bien ça va leur donner Ça va leur donner un style très différent Et du coup c'est une robe très basique Qui coûte pas très cher Mais vous pouvez la porter Pour différentes occasions Ensuite troisième conseil C'est de jouer avec les couleurs Un petit peu Voilà Vous allez me dire les couleurs Et c'est pas basique etc Mais vraiment là j'ai choisi Des pièces basiques Qui sont juste genre color block un peu Donc quand je vous dis Jouer avec les couleurs en fait Ce que je veux dire C'est de sortir le haut avec les chaussures Ou si vous avez un détail sur votre haut Qui est par exemple un haut tout noir Mais vous avez du rouge à un endroit donné Vous pouvez avoir des baskets rouges Ou l'inverse Enfin bref Vous m'avez compris Ça reste des basiques Parce que voilà Par exemple moi dans mon dressing J'ai pas énormément de couleurs différentes Mais j'ai pas mal de vêtements Dans les tons nude, rose pâle Dans les tons rouges Et après un petit peu dans les tons bleus Et un petit peu dans les tons jaunes Voilà du coup j'ai pas de violet J'ai pas de vert J'ai pas de bleu turquoise etc Voilà du coup ça reste quand même des basiques Vous n'êtes pas obligé d'avoir 50 000 vêtements dans votre armoire Vous pouvez les porter avec plein d'autres tenues différentes Mais quand vous portez cette tenue On n'a pas l'impression que c'est une tenue Ennuyante Que vous avez juste enfilé comme ça le matin Enfin on a l'impression que vous avez vraiment réfléchi à votre tenue Pour la tenue que je vous ai montré J'ai tout d'abord Ce jean là Qui est un slim noir tout simple Le mien vient de chez Topshop Mais vous pouvez en trouver vraiment partout Des slim noir comme ça taille haute Et puis avec j'ai décidé De porter ce suite là Donc c'est un suite rouge Crop Top qui vient de chez H&M Je lui payais 20€ Et je l'ai déjà porté plein de fois Parce que comme je vous disais Vous pouvez vraiment le porter avec plein de choses Et du coup j'ai décidé d'associer Avec mes Converse comme des garçons Pour commencer Parce que en fait dessus il y a un petit Coeur rouge Qui rappelle la couleur du suite Et voilà J'aimais bien J'aime bien le rendu Sinon je vous ai montré Avec des baskets rouges Tout simplement Mes Converse rouges Qui sont des baskets Qui ne coûtent pas très cher Qui vont avec tout Et voilà j'adore l'effet que ça donne Avec le slim noir Et le suite assorti Ensuite le conseil numéro 4 C'est de casser le style en fait Dans le sens où Vous allez porter des pièces De style différent Qui restent des pièces basiques Mais qui ne sont pas forcément Dans le même style Et du coup si vous mélangez les deux Même si les pièces en elles-mêmes Sont basiques Bah votre tenue elle ne va pas être basique Enfin elle ne va pas Paraître basique Elle va paraître assez originale Alors qu'au final Bah vous n'avez pas vraiment Mis d'effort Vous n'avez même pas besoin De porter d'accessoires Etc C'est juste bah De porter des pièces De différents styles Après Il ne faut pas faire n'importe quoi Non plus Mais moi par exemple J'adore porter des robes Très girly Un petit peu avec des motifs et tout Avec des combat boots Par exemple Donc ça va donner Un style plus grunge Donc du coup Là la robe Que j'ai choisi de porter Pareil je l'ai reçu aujourd'hui C'est de la marque Talever Voilà donc c'est une robe Comme ça fleurie Donc vous allez me dire C'est pas basique Mais Si voilà Cet été c'est vraiment Un essentiel Vous pouvez en trouver Dans tous les magasins A tous les prix Voilà Vous pouvez en trouver Des vraiment pas chers Par exemple chez Primark Et voilà C'est vraiment Un essentiel de l'été Encore une fois Avec une même robe Vous pouvez avoir des tenues De styles très différents Par exemple si vous portez Avec des baskets Avec des talons Ou avec des bottes Avec des combat boots Par exemple Du coup Cette robe C'est un style de base Qui est très féminin Très girly Voilà Avec les petites Les petits froufrous ici Les petites fleurs Etc Bah moi je les ai portées Avec les mêmes boots Que je vous ai montré Tout à l'heure Voilà Donc ça va déjà donner Un style plus grunge Et puis ensuite Pour vraiment pimenter Entre guillemets Le look J'ai décidé de porter Une veste perfecto Un petit peu motard Qui va encore plus accentuer Le style grunge Mon perfecto Il vient de chez Shein Ça fait 2-3 ans Que je l'ai Et voilà Ça va vraiment Casser le style Et du coup La tenue fait pas du tout Basique en fait Elle fait pas du tout Elle est pas du tout Ennuyante Et ça fait une belle tenue Sans non plus Trop y réfléchir Puisqu'en fait vous avez juste Enfiler vos chaussures Votre robe Et votre veste Et c'est bon Et puis donc le dernier conseil Que je pense Vous connaissez C'est d'avoir une pièce Qui ressort en fait Dans votre tenue D'avoir Une tenue avec des basiques Sauf une pièce Donc ça peut être Le pantalon Ça peut être une jupe Ça peut être le haut Ça peut être les chaussures Voilà Faut que ça soit Faut qu'il y ait de la couleur Ou un motif en particulier Ou une forme en particulier Et ensuite le reste de la tenue Vous vous habillez vraiment Avec des basiques Donc du coup pour cette tenue J'ai vachement hésité Parce que souvent Moi c'est plutôt le pantalon Qui va être Enfin qui va être La pièce forte de la tenue Voilà Avec un pantalon Soit un petit peu cargo Soit avec des motifs À carreaux Etc Mais là J'ai reçu un haut Enfin j'ai commandé un haut Il n'y a pas très longtemps Et je trouvais que Ça serait bien De vous présenter la tenue Puisque c'est une tendance Vraiment en ce moment Donc du coup le haut C'est celui-ci Donc c'est un body En dentelle De chez Pretty Little Things Donc voilà Les body comme ça C'est super tendance En ce moment Les dentelles un petit peu comme ça Mais là Vous avez quand même Enfin on voit pas vos tétons Et tout Puisque là c'est opaque Et je trouve que Les bretelles comme ça Ça va vraiment donner Un style beaucoup plus sportwear Et du coup je trouve pas Que ça fait lingerie en fait Au final quand vous le portez Donc voilà J'aime beaucoup ce haut Il m'a pas coûté super cher Par contre ce haut là Si vous voulez pas Que ça fasse vulgaire Ou moche Tout simplement Il faut porter je pense Des basiques avec Donc un jean mom Un short un petit peu mom Etc Il faut pas choisir Quelque chose de trop féminin Du style une jupe en cuir Sinon ça peut être Un peu vulgaire Et donc du coup avec J'ai décidé de porter Ce short Qui vient de chez Pullenberg Je l'ai acheté il y a 3 ans Je crois 2 ou 3 ans C'est un short qui est assez large Qui fait Qui est pas serrant Qui est pas hyper taille haute Qui est pas super court Et tout Du coup ça va vraiment Casser le style sexy Et puis j'ai décidé De porter des baskets avec J'ai décidé de mettre Mes vans old school Montantes Voilà Pareil les vans C'est vraiment des chaussures Basiques Qui coûtent pas super cher Vous pouvez porter un petit peu N'importe quel Basket Blanché noir On va dire Et voilà Du coup cette tenue Vous avez 2 basiques Les chaussures Et le short Et une pièce Vraiment forte Qui va faire que votre tenue Devient beaucoup plus originale Donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère que vous aurez aimé N'hésitez pas à me dire Si vous voulez voir un peu plus De vidéos de ce style Où je vous donne des conseils Etc Même si je suis pas du tout Une pro C'est juste un peu Mon expérience Voilà vu que j'adore la mode J'aime bien faire ce genre de vidéos Voilà parce que là En ce moment je suis en vacances Et du coup j'ai vraiment envie De filmer Mais je manque un petit peu D'idées de vidéos J'ai pas envie de faire Tout le temps les mêmes vidéos Voilà du coup celle-ci Je trouvais que c'était une bonne idée Et vous ça vous plaisait Vu que je vous avais demandé Sur Insta Ce que je vais faire C'est que je vais mettre Mes idées de vidéos En barre d'infos Je vais vous faire une liste Et vous n'avez plus qu'à me dire En fait Quelle idée vous plaît le plus En commentaire Ou à me donner d'autres idées Que j'ai pas forcément mentionnées Voilà N'hésitez pas aussi à me dire Si vous vous appliquez Un de ces conseils Au quotidien Donc un des simples conseils Que je vous ai donné Si vous avez d'autres conseils Pour des basiques Voilà Si je refais une vidéo Sur les basiques Ce sera plutôt Peut-être un lookbook Puisque les conseils Je vais pas vous dire Les mêmes à chaque fois Et voilà N'hésitez pas aussi à me dire La tenue que vous avez préférée Ou le conseil Que vous avez préféré Dernière chose N'hésitez pas à me suivre Sur Instagram Puisque Il y a des concours Qui arrivent cet été Et Je vous partage souvent Mes tenues Je vous fais des sondages En stories Je vous montre un peu Les chansons que j'écoute Etc Ou quand je reçois quelque chose Je vous fais un unboxing Enfin voilà Je suis assez active dessus Donc N'hésitez pas à aller me suivre Et sur ce J'espère que ça vous aura plu Je vous souhaite bonne chance Pour ceux qui vont passer le bac Ou qui ont des examens bientôt Et Je vous fais des normales bisous Je vous dis à très bientôt Bye